Salut Christian Kavazeli, tu as joué à Genk avec Milinkovic Savic et maintenant le gars est en Italie. Quel genre de joueur était-il à l'époque et tu pensais qu'il devenait si fort un jour ? C'était déjà un joueur très fort quand il arrivait à Genk. On voyait qu'il avait plus de qualités que tout le monde et en plus c'est un travailleur donc ça ne m'étonne pas qu'il soit à ce niveau-là. Quand on est élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde, même si c'est la Coupe du Monde et moins de 20 ans, ça veut dire beaucoup. Beaucoup de gens disent que le championnat belge est un peu faible. Toi tu penses quoi de la jupe et l'erlic ? Je pense que la jupe ce n'est pas un championnat où il y a peut-être beaucoup de qualités mais c'est un championnat très difficile. Ce n'est pas facile de s'imposer en Belgique. D'ailleurs il y a beaucoup de joueurs qui ont eu une bonne carrière dans le passé et qui sont arrivés en Belgique et qui n'ont pas réussi. Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur championnat d'Europe mais ce n'est pas le plus facile non plus. Et à Genk il y avait Courtois, De Bruyne, Milinkovic avec toi aussi. Qui de ces joueurs-là était le plus fort à ton avis ? Je pense qu'on le voit aujourd'hui, c'est Kevin De Bruyne. J'ai eu la chance de le connaître aussi quand il avait 17 ou 18 ans, l'équipe national des moins de 18 ans. Et c'était déjà le joueur qu'il est maintenant. Et Courtois ou De Gea ? Les gens disent que Courtois est un peu déçu de ça. Tu penses que Courtois il est le meilleur au monde ? Courtois, ce qu'il fait à son âge et ce qu'il fait depuis des années, il faut qu'auvier qu'il a commencé à lâcher 16 ans. Même si ce n'était qu'en Belgique, pour moi c'est le meilleur gardien pour le monde. Au monde ? Oui. Et il y a la Coupe du Monde, ton 5 mois c'est un objectif réel ou tu y crois ? Bien sûr, c'est un objectif réel. J'ai été souvent depuis ces derniers temps, sauf quand j'ai été blessé. Donc voilà, c'est un objectif, mais la première des choses c'est de bien finir à Courtois. Et la Belgique champion du monde, c'est un rêve qui pourra devenir réalité ? Ou pas ? Je pense que tout est possible. Il y a moyen de faire des bonnes choses et il faudra juste histoire et être prêt au bon moment. Qui pourrait être les trois joueurs clés maintenant de la Belgique ? Je pense à Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard. Il n'y a pas vraiment trois jours qu'à sortir. On a tellement de talent dans cette équipe. C'est impossible de ressortir trois jours. Toi, tu avais une inspiration quand tu étais petit, un défenseur sur lequel tu t'inspirais ? Moi, c'était Vincent, Vincent Compagny. Ce qu'il a réalisé tout au long de sa carrière, c'est phénoménal. Il a réussi à s'apposer à Montserrat City comme le leader de toute l'équipe. C'est vraiment un modèle pour ça. Et dernière deux questions. Tu es ici depuis 18 mois. Ton bilan, tu es content ? Tu penses que tu pourrais faire mieux ? Non, le bilan est positif, même si je n'ai pas beaucoup joué l'année dernière. Mais ce n'est pas facile quand vous changez de pays. Et voilà, c'est la même chose. C'est déjà... Bon, Watford, c'est un club. C'est déjà le maximum ? Tu penses quand même de pouvoir monter l'échelon un jour ? Ça, je ne sais pas. Je ne pose pas ce genre de questions. C'est de tout bon d'avoir avec Watford. Et puis, on verra bien ce qui... Ok, merci Christophe pour l'intérêt.